Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 31 mai, ça y est, c'est la fin du mois de mai qui a été très très long. Le mois de mai c'est un des mois qui me fait le plus suer, je ne sais pas pour vous autres, mais enfin, il est fini, terminé, ça se finit aujourd'hui, 9h10, heure du Québec, tellement de nouvelles, tellement de choses dont je veux vous parler. Donald Trump, qui a été hier reconnu coupable par une cour de justice de l'État de New York, complètement démocrate à 98%, corrompu à 100%, avec un juge grand donateur de Joe Biden, dont la fille du juge a un espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, un raquette de financement, de levée de fonds, puis elle a levé pendant ce procès-là des millions et des millions de dollars pour les démocrates et toutes sortes de causes gauchistes. Le jury, il est impossible de trouver un jury complètement juste et équitant, donc c'était pas... Tout le monde s'attendait à ça, puis lui, le premier, ça va se retrouver naturellement en appel. Le juge doit donner sa sentence le 11 juillet. Et on va voir, dans les sondages, Donald Trump surpasser encore plus Joe Biden parce que c'était une manigance politique. Tous les Américains ont compris ça, que c'était une manigance politique. Tous ces procès, complètement bidons. Si tu prends l'ensemble du Congrès et du Sénat américain depuis 100 ans, mais juste depuis les 50 dernières années, tous les membres, autant les républicains que les démocrates, sont corrompus, s'en mettent plein les poches, reçoivent plein d'argent des lobbyistes, font absolument rien pour les Américains, ont fait grossir le déficit jusqu'à ce qu'on arrive à des chiffres rocambolesques, on a envoyé les troupes tuer un million d'innocents irakiens sous des mensonges, tuer un million de personnes pour rien, mettre le Moyen-Orient puis le monde à feu et à sang depuis ce temps-là, on se reconnaît plus. Ces gens-là marchent libres. Nancy Pelosi, corrompu, ça vaut des centaines, voire des milliards de dollars, ces familles-là, parce qu'ils ont toutes les informations avant tout le monde sur ce qui se passe à la bourse, sur qu'est-ce qui va crasher, sur qu'est-ce qui va monter comme action. Ces gens-là sont corrompus à l'os, mais ils sont tous corrompus, puis ils sont tous ensemble, puis ils se tiennent tous par la barbichette, puis c'est pour ça que tu n'as aucun de ces individus-là qui n'a jamais été même poursuivi pour quoi que ce soit, parce qu'ils sont tous dans le même clan. Le seul qui n'était pas de ce clan-là, c'est Donald Trump qui est arrivé de l'extérieur, puis qui est venu mettre son gros pied dans la soie, puis la mort à canard. Et depuis ce temps-là, il en paye le prix, puis il savait qu'il n'était pas pour en payer le prix. Mais je ne sais pas s'il semble y prendre plaisir, ou il a été appelé pour ça. Tu peux tirer des conclusions que tu veuilles, mais que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ce n'est pas important. Même s'il était condamné à la prison, ce qui n'y arrivera pas, parce que c'est complètement lunatique, il se ferait élire même en prison, parce que les Américains veulent envoyer un signal. Et c'est la seule façon d'envoyer un signal à tes élus, c'est d'envoyer un gars comme Donald Trump à la présidence. C'est comme un gros bras d'honneur, puis c'est comme tu leur dis, tiens, nous autres, on va l'élire, puis arrangez-vous avec. C'est complètement farfelu, c'est du n'importe quoi. Mais la Terre continue de tourner, on continue à travailler, payer nos impôts, puis avoir tous nos problèmes quotidiens, plus tous les conflits qui sont là à l'horizon. Et on s'en va faire un tour maintenant en Europe. Oh, CNN nous met en garde, parce que les médias, tu dois comprendre que les médias occidentaux, c'est un bloc. Pendant des années, on nous a indoctrinés à dire, mon Dieu, les médias dans les pays totalitaires, c'est de la désinformation, c'est du contrôle de l'État, bien, je peux dire une chose, nos médias, c'est de la propagande, puis c'est le contrôle du « deep state », c'est le contrôle de l'élite mondiale occidentale, qui n'est pas élue, puis qui nous endoctrine. Et là, on tend doctrine à penser que le peuple qui choisit ses élus, par lui-même, par ses propres initiatives, ses propres recherches et ses propres convictions, ils sont dans l'erreur tout le temps, puis on appelle ça des mouvements populistes, puis des mouvements de droite et d'extrême droite. Si le peuple se décide à élire quelqu'un selon ses convictions, nos médias corrompus se font un plaisir de les démoniser et d'appeler ça du populisme. Si le peuple prend une décision qui n'est pas basée sur les conseils, les bons conseils de notre élite, on appelle ça du populisme. L'extrême droite du CNN est sur le point de réaliser d'énormes progrès aux élections européennes, cela pourrait définir les cinq prochaines années de la politique européenne. Il s'agit d'une année historique et charnière pour la démocratie à travers le monde. Environ 70 pays, je vous en ai parlé souvent cette année, des États-Unis à l'Afrique du Sud, en passant par le Mexique et Taïwan, organiseront des élections, ou ont déjà organisé des élections en 2024. Cependant, après le scrutin massif de six semaines en Inde, l'élection la plus importante en termes de nombre d'électeurs aura lieu la semaine prochaine lorsque 373 millions d'Européens pourront se rendre aux urnes et élire 720 membres du prochain Parlement européen. Une fois que les votes auront été comptabilisés dans l'ensemble du bloc des 27 pays, on s'attend généralement à ce que les résultats montrent un glissement significatif vers la droite, ce qui pourrait avoir des implications majeures pour l'orientation politique de l'Union européenne à un moment où elle se bat, où se bat de multiples crises dont beaucoup sont mondiales. De la guerre en Ukraine à la gestion des migrants, de la démigration massive en passant par la montée en puissance de la Chine et la menace du changement climatique, il faut toujours mettre le changement climatique dans tout, il est difficile d'imaginer comment un bloc de pays divers pourrait parler d'une seule voix. Bien entendu, les divergences d'opinion entre les États membres ne sont pas nouvelles. La politique européenne s'est toujours appuyée sur des alliances délicates entre des pays et des idéologies politiques qui représentaient des électorats très différents. Toutefois, le centre politique de l'Union européenne s'est indéniablement déplacé vers la droite au cours des deux dernières décennies parce que la gouvernance de la gauche et de l'extrême gauche, parce que c'est eux qui sont au pouvoir depuis au moins 50 à 60 ans, l'extrême gauche, suite à mai 68 et la Révolution tranquille au Québec, c'est l'extrême gauche qui gouverne et elle nous a amenés dans une abysse de néant avec des déficits records, des conflits partout, le plus grand nombre de, plus grand pourcentage de suicides, plus grand pourcentage de dépression, plus grand pourcentage de divorce, plus grand pourcentage d'alcoolisme, plus grand pourcentage de consommation de drogue, plus grand pourcentage de divorce, plus grand pourcentage d'avortement. Ça, c'est le bilan de l'extrême gauche qui est au pouvoir en Occident. Puis là, on se demande, puis on se questionne à savoir pourquoi ça va glisser vers une autre idéologie parce que les gens n'en veulent plus de ça, les gens veulent revenir aux autres modèles qui sont dans les autres pays, comme ceux qu'on a démonisés, comme la Russie, qui sont maintenant un des pays les plus puissants au monde avec un produit intérieur brut qui a augmenté de 5,4 % cette année, malgré toutes les sanctions infligées par les pays de l'Occident. Et on a des gens qui sont solides, des familles qui sont solides, les rues sont propres, il n'y a pas de drogués, il n'y a pas de fuckés, il n'y a pas d'itinérants, il n'y a pas de crimes. Nous, la criminalité est au sommet. Hier, je vous parlais du fait qu'il y avait un mouvement qui est dans la même mouvance que cette extrême gauche-là qui nous gouverne, de banaliser les crimes et banaliser les criminels et leur trouver toujours une excuse et de punir les victimes. Ça, c'est le système de justice qu'on a sous l'extrême gauche depuis 50 ans. Et là, on s'étonne qu'il y ait peut-être au Parlement européen, où cela sera visible qu'il y aura les peuples qui décident de rejeter l'extrême gauche. Le Forum économique mondial, Biddleberg, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden, les démocrates partout dans le monde, bien, occidentales. Parce que l'extrême gauche, c'est ça. C'est le cancer de nos sociétés. Donc, le déplacement vers la droite du centre politique de cette coalition a été progressif. En 1994, le principal groupe socialiste, S&D, comptait le plus grand nombre de députés européens, blablabla, blablabla, toute la bullshit. Je vous la laisserai de toute façon, mais on se rend compte que l'agenda d'extrême gauche est en train d'être rejeté massivement par les peuples, les populations européennes et ailleurs, comme au Canada, que ça va se faire avec le rejet de Justin Trudeau bientôt en 2025, et aux États-Unis avec le rejet de Joe Biden et des démocrates d'extrême gauche avec l'élection et la réélection de Donald Trump. Je vous laisse ça, je voulais vous laisser réfléchir là-dessus. Je vais vous revenir avec plein d'autres nouvelles, mais on en a soupé de l'extrême gauche qui nous gouverne, parce que c'est l'extrême gauche qui a pris le contrôle et qui a ruiné la société occidentale dans ses fondements même, avec son diabolisme et probablement même son satanisme. Sous-titrage ST' 501